Bonjour, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vous prends, il est 16h30. Je vous prends... Oui, la goji, je vais lui ouvrir la porte. Je vous prends assez tard, en fait on vient de rentrer de chez mes parents. À midi, on allait manger chez mes parents. Et on vient de rentrer, mais comme ce matin c'était un petit peu la cour, je me suis dit bon, je ne vais pas prendre la caméra, je ne vais pas filmer. Mais par contre, maintenant je vais filmer et la lumière. On a eu un super beau temps cet après-midi. Ce matin, non, il n'y a plus. Mais alors cet après-midi, super beau. Attends, papa il va fermer, chéri. Papa il va fermer la porte. Voilà, on a passé une très bonne journée chez mes parents. On allait manger la blanquette de veau de mon papa, qui était très très bonne. Doudou ? Oui, mon chat. Blanquette de veau papa ou blanquette de veau chéri ? Je ne répondrai pas à cette question. La drapeau t'a dit que la mienne était meilleure. Non, il fait froid, il ne fait pas chaud, il fait froid dehors. Ouais, donc blanquette de veau. Et puis nous, on avait ramené le dessert. Alors au départ, j'allais dire à ma maman, je ferais le dessert. Et j'avais en tête de faire une salade, une tarte, vous savez, ma tarte citron basilique. Avec les fruits dessus. Sauf que hier, je me suis endormie comme une masse. Comme une demeurée même. Comme une bouse, une demeurée. Non, une bouse. Je préfère bouse. Non, mais je me suis endormie. En fait, j'ai fait un bisou aux filles quand elles sont allées se coucher. Et je commençais à m'endormir dans le lit derrière. J'ai dit, il faut que j'aille me coucher dans mon lit. Et en fait, je me suis endormie jusqu'à ce matin à 8h30. Voilà. Donc en gros, j'ai dormi de 9h30 jusqu'à 8h30. Voilà. Mais j'en avais besoin. Je suis en train de reprendre un rythme là, doucement. Donc voilà. Bref. Donc voilà pour tout ça. Et sinon, on a passé une très bonne journée. Il y avait également Sousseau qui m'a ramené mes lunettes. Donc je ne sais pas si j'avais fait pendant un vlog. Mais en fait, j'ai fait mes lunettes chez ma soeur. Parce que ma vue a baissé avec la grossesse. A chaque grossesse, ma vue baisse. Et là, elle avait vraiment baissé. C'est-à-dire que j'ai besoin de lunettes pour conduire maintenant. Donc là, elle m'a fait des lunettes. Donc là, c'est des Paul & Joe. Et j'ai fait également des lunettes de soleil. Puisque j'ai besoin de lunettes de soleil pour conduire. Et mes lunettes de soleil, c'est des Prada, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je vais vous montrer. Elles sont un petit peu... Rentre chérie, il ne fait pas très chaud dehors. Mais papa, il va rentrer. Il est en train d'arroser les fleurs. Ouais, les lunettes de soleil, c'est des Prada. Et elles sont un peu papillonnantes. Je les aime beaucoup. J'ai beaucoup craqué. J'ai craqué dessus, en fait. Quand je les ai échangées, j'ai fait... Ah oui, elles sont bien belles. Donc, alors, attendez. Oh, pardon. Je bouge un peu, je suis désolée. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau... Alors, je ne vous vois pas du tout. En fait, elles sont polarisées. Donc, je ne vous vois pas. Mais voilà ce que ça donne. J'aime bien parce que ça prend bien le visage et tout. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour mes lunettes de soleil, il faut juste que... Elle va me changer des verres sur une deuxième paire que j'avais juste avant. Comme ça, au moins, j'en aurais deux paires. Et je pense que je vais en mettre une au boulot. Et j'en aurai une à la maison ou une dans l'atelier, vous voyez. Bref, donc voilà pour tout ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'avais la question par rapport à mon pull multicolore magnifique. Je l'ai acheté sur une boutique en ligne indépendante. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Je... Il est court. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas les pulls courts, c'est gênant. Après, moi, là, je le porte avec une... Vous voyez, j'ai une jupe de grossesse. Donc, mon bidou est là. Et en fait, il est assez court pour que mon bidou ressorte. Donc, ça va bien. Mais pour toutes celles qui aiment bien les pulls longs pour cacher leurs fesses ou quoi, ce n'est pas un pull pour vous. Il est trop court. Bref, allez. J'arrête de blablater là parce que... Ouh là là. Il y a 4 minutes que je parle. Tu veux que je ferme la porte, ma chérie ? Est-ce que tu veux que je ferme la porte ? Non. Non ? Tu veux aller dehors avec papa ? Oui. J'arrête de blablater. Doudou est en train d'arroser toutes les fleurs. C'est dimanche. Nous, on arrose les fleurs le dimanche. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer mon planning repas de la semaine en sachant que cette semaine, je travaille 5 jours. Les filles sont chez Nounou pendant les vacances. Donc, Cali est en vacances. Et Nounou est là toute la première semaine et elle est en vacances la deuxième semaine. Mais ça tombe très bien puisque la deuxième semaine des vacances, c'est la semaine où je travaille le week-end. Donc, j'ai 2 jours de repos. Donc, voilà. On arrive à s'arranger avec Doudou qui est entré au travail et moi au boulot. Donc, c'est très très bien comme ça. Mais là, l'idée, c'est que je vais faire... Je me répète, je radote. Je suis désolée. Je vais faire mon planning repas et je vais faire ma liste de courses puisque demain, lundi, je vais faire mes courses demain matin. Voilà, voilà. Tout ça. Comme chaque vend... Vendredi, n'importe quoi. Comme chaque dimanche, je vais m'occuper de mes yaourts. Donc, cette semaine, je vais faire des yaourts façon la laitière avec du sirop à l'intérieur. Donc, là, je vais faire coco, chocolat cookie, poire et framboise. Ça sera très bien. Je vais en faire 12 pour le moment. Et puis, on verra si je leur fais dans la semaine parce que les yaourts, on les descend bien en ce moment. En fait, clairement, je n'achète plus du tout de yaourts en grande surface à part des yaourts, vous savez, les natures au lait entier pour faire mes yaourts. Mais sinon, je n'en achète pas. Même pas les la laitière, les danettes et tout, je n'achète plus. En fait, clairement, je préfère les faire moi. Et en plus, alors, les yaourts, ça revient à moins cher de les faire. Les crèmes dessert, non, c'est à peu près... C'est kiff, kiff, bourricot. Voilà, sinon, hier, je ne vous ai pas filmé de vlog, en fait, mais je vais vous le dire maintenant. La maman de Renaud, pour son anniversaire, lui a acheté des truffes. Donc, des truffes fraîches qu'on a reçues. Je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont au congèle. Je les ai mis à congeler puisqu'en fait, donc, elles sont dans un bocal. Si je peux vous les montrer, je vais vous les montrer. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a un bon bocal bien rempli. Si je ne me trompe pas, il y avait 200 grammes à peu près d'huîtres. Mais pourquoi je dis des huîtres ? Est-ce que j'ai dit des huîtres juste avant ? En fait, je viens de... Je vous explique pourquoi j'ai dit huîtres. Je viens de regarder un reportage sur M6 et ça parlait des huîtres de 7. Et voilà pourquoi je dis des huîtres. Mais ce n'est pas des huîtres. C'est des truffes. Donc, les truffes, 200 grammes. Et donc, hier, j'en ai fait... Donc, j'ai fait tremper. Enfin, tremper. Mariner, je dirais plutôt parce que tremper, ce n'est pas le bon terme. Mariner des truffes dans de la crème. Ce soir, je vais faire des pâtes à la crème de truffes. Donc, j'ai pris un pot de crème, tout simplement. J'avais une recette. Je n'ai pas fait n'importe quoi. Et en fait, j'ai découpé une petite truffe. Oh la page ! Une petite truffe avec une mandoline. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire cuire mes pâtes comme c'est indiqué dans la recette. C'est-à-dire que je vais mettre de l'eau et du lait. Je vais faire cuire mes pâtes fraîches. Et dans l'eau et le lait, il faut mettre une gousse d'ail. Il faut mettre du sel, du poivre. Et là, je vais faire chauffer ma crème à côté. Et après, il faut tout mélanger. Ça va être trop trop bon, je pense. On va goûter ça. Et je vous dirai. Le reste de truffes, comme je vous ai montré, elles sont congelées. Et en fait, après, je pourrais les faire avec l'économe et l'utiliser assez rapidement. Vous avez été nombreuses quand j'en ai parlé en story Instagram. à me dire, mets-en une entière avec des oeufs, sans les casser, sans rien. Et en fait, l'oeuf va prendre toute l'arôme truffe. Je pense que je testerai ça. Je vais tester ça parce que, vous le savez, nous, on adore les truffes. Donc là, quand il a vu ça, il a dit, oulala, tu apportes savoir quoi faire ? T'inquiète pas, je vais trouver. Sur Internet, il y a plein de recettes avec des truffes. Donc, j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, donc ce soir, pâte fraîche avec sauce à la truffe, ça va être trop, trop bon. Trop, trop bon. Bon, enfin, j'espère. Voilà la petite assiette de pâte aux truffes. On va se régaler. J'ai pris un économe et j'en ai coupé un petit bout que j'avais gardé. Donc voilà, on va se régaler. Bon appétit. Quels sont les pâtes à la truffe ? Trop bon ! C'est beau ? Oui. C'est beau ? Ben oui. Kali, si t'en revues, maman, elle t'en redonne, t'inquiète pas. C'est bon les pâtes à la truffe ? Alors, tu sais, la truffe, c'est mémé et pépé qui ont envoyé. Donc on dit merci à pépé et mémé. Merci pépé et mémé. Les filles sont au dodo. J'ai pris ma douche. On est en train de s'occuper du bureau là. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré. Vous allez voir qu'il y a du changement parce qu'on a bien... Ça va ? On a bien bossé, vraiment. On a super bien avancé. Là, pour vous dire, on est en train de faire un petit peu de déco. Donc c'est qu'on a vraiment, vraiment super bien avancé. On va... Gogi, tu ne sautes pas sur la feuille ? On est d'accord ? On est en train de jouer avec les plantes. Je vais vous montrer. Doudou, il doit juste fixer 2-3 trucs et je vous montre après. Franchement, je suis assez ravie, contente du résultat. Ça rend super bien. Hein, mon petit chat ? Pourquoi tu prends de l'enduit de rebouchage ? Pourquoi il y a un trou ? Attention, monsieur, fais des trous. Tu le dis si je te gêne. Ça va, ça va. Ça va, tranquille. Tu pointes toujours ? On est dans le garage, il fait un petit peu frais. T'as raté à côté de toi, t'as pas de plante, non ? Oui, non, c'est vrai qu'il y a un raté à temps. Il est chaud. Ça y est, Doudou a fini de me fixer ça. Je vais vous faire une vue un petit peu éloignée. Donc, j'ai mis que des fausses plantes parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière dans le garage. Et même quand on aura changé la porte, on ne mettra pas des vraies plantes. On l'a fait dans la cuisine. Et après, on s'est dit, à force de racheter des plantes, on s'est dit non, fausses plantes, IKEA, très bien. Cactus. Mais même les cactus, ça ne tenait pas, ça pourrissait. Tu ne te rappelles pas ? Ça pourrissait. Il y avait trop d'eau et l'eau stagnait et tout, ce n'était pas bon. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait un petit mur végétal au-dessus du radiateur. Normalement, j'aimerais, je ne sais pas si ça va tenir. En fait, on a neuf photos en cube dans l'ancien bureau. Et en fait, j'aimerais les mettre ici. Voilà. Donc, il faut que je teste. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si je les mets, c'est juste au-dessus du radiateur. Et ça ne tient pas la colle avec la chaleur. Ça ne va pas tenir. Donc, si c'est pour que je m'amuse à les remettre à chaque fois, ça va vite me soulever. Donc, voilà. Je vous recule et je vous remonte. Et bon, Doudou, il a juste à enlever la cheville. Au départ, il s'est dit, bon, ça va, ça va le cacher avec un pot. Ben non, il n'est plus le pot en dessous. C'est souvent comme ça, de toute façon. Je vous tourne. Je vous montre. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, petit mur végétal avec des fausses plantes Ikea. On en avait pas mal, parce qu'on avait celle-ci et on a encore toutes celles-ci. Voilà. Donc, on en a clairement pas mal. Tous les paniers, ça vient de chez Ikea. Et les meubles aussi, ça vient de chez Ikea. C'est les... Comment ils s'appellent ? Mal... Non, Galax. 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 Donc, un de quatre cases et un de cinq, comme ça. Et écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. À voir si je laisse les deux plantes tomber de chaque côté. Je sais pas. Encore. Ici, on va se faire des étagères, parce qu'on veut mettre la... On veut se mettre l'imprimante. Mais franchement, ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. On est plutôt pas mal. Donc, au niveau des bureaux. Donc là, il y a le... Vous voyez le montage que je suis en train de faire. On a... Je sais pas si je vous avais dit, mais on a pu installer le dernier morceau de plan de travail qui nous reste de la cuisine. Donc, ça rend super bien. Alors, c'est sûr qu'on a perdu un petit peu au niveau de la taille du bureau. Mais franchement, de toute façon, on pouvait pas faire plus grand. Donc, voilà. On a mis les meubles Alex. Donc, le mien, il est sous le plan de travail. Et celui de Doudou, il est pas sous le plan de travail. Vous voyez, il y a encore pas mal de foin à ranger. Mais franchement, ça commence à prendre forme. Et c'est trop cool. Voilà. J'ai mis mes petits pots à crayon. Ici aussi. On a remis... Le Toblerone, il va pas rester là. Non, 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 non. On a remis toutes nos photos. Voilà. En noir et blanc qu'il y avait déjà dans le bureau. Et on trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Ça commence... Hein ? Le Toblerone, c'est cool, en fait. Non, mais chéri, il va pas rester là. On est d'accord ? Non, il va pas rester là. Bon, voilà. On a encore pas mal de rangements et de tris à faire. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et au niveau de l'atelier, donc on a mis mon bureau comme ça, dans ce sens-là. Et on a mis le meuble, donc ça c'est le Malm City-Tiroir, qui était dans l'ancien bureau. On l'a mis ici, donc comme ça au moins je peux mettre pas mal de choses aussi, de couture. Tous mes tissus rentrent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Franchement, on est content. On est content et on a vraiment la place de circuler avec les chaises roulantes. Enfin, les chaises roulantes. Les chaises, les fauteuils de bureau, quoi. Je pense que moi, pour mon atelier, je vais garder celle où t'es assis dessus. Parce que je suis bien confortable dessus. Et j'ai pas forcément besoin de bouger quand je fais de la couture. Par contre, il faut qu'on en rachète un comme ça, là. Un noir, il vient de chez Ikea et il coûte 30 euros, je crois. Je crois que c'est celui-là. Bref, donc voilà. Et derrière, ah c'est canon. J'adore, c'est trop canon. Je vais enlever les photos qui restent dans le bureau et je vais essayer pour voir ce que ça donne. Si j'arrive à décrocher les attaches dans les photos. Après, je sais pas s'il n'y a pas d'autres attaches. Oui, mais il faut que ça tienne, chérie, le clou. C'est ça le truc. Il faut que ça tienne. Je vais aller voir. C'est canon. On a mis les photos qu'il y avait déjà dans le bureau. Donc, c'est des carrés. On avait fait un partenariat avec My Fujifilm. Et en fait... Ah super, ma machine est terminée. Et en fait, il nous en avait offert 4. J'en avais recommandé 5 pour que ça rentre bien. Et là, je viens de les mettre au mur. Et c'est canon. C'est exactement comme je le voyais. Je suis trop contente. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça y est. La porte de l'atelier bureau, on peut enfin la fermer. Et voilà, les photos sont mises. Donc, avec le... En fait, il y a un système de scotch scratch qui est pas mal. Ça n'abîme pas du tout le mur. Et franchement, c'est canon. Donc, voilà. Je l'ai remis comme c'était dans le bureau. Alors, bien entendu, dans quelques mois, je changerai les photos. Parce que, clairement, Aria a toujours la même tête. Mais Aria était bébé. Voilà, maintenant, c'est plus un bébé. Mais en tout cas, j'adore. C'est trop canon. C'est exactement comme ça que je le voyais. Ce mur-là. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Trop contente. Franchement, c'est... Voilà. C'est exactement comme je l'imaginais. Donc, c'est parfait. J'adore. Je suis trop contente. Ça ressemble à quelque chose. Ça... C'est canon. Franchement, c'est vraiment canon, ces photos-là. J'adore. Bon. Je vais m'occuper de ma machine. Puisqu'elle a terminé. Donc, je vais lancer un sèche-linge avec la machine. Et je vais relancer une machine de noir. Parce qu'en fait, là, ce week-end, on a pris du retard. On n'a pas fait tourner les machines. Donc, il faut que je la fasse partir. La noire, elle est pleine. Regardez. Elle est pleine. Donc, il faut que je la fasse partir. Par contre, autre chose. J'ai mes yaourts qui ont sonné, là, il y a genre deux minutes. Donc, je vais mettre ça dans l'évier. On me demande souvent, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. On me demande souvent, en fait, il y a la condensation sur le couvercle. Surtout, vous ne retournez pas le couvercle. Vous le maintenez bien droit. Et vous allez jusqu'au-dessus de l'évier pour vider l'excédent d'eau. Parce que si vous bougez un tout petit peu, toute l'eau va se retrouver dans vos yaourts. Et ça va... Voilà. Donc, bien prendre bien droit. Allez dans l'évier. Et puis, voilà, comme ça, après, vous faites goûter dans l'évier. Et voilà, c'est très bien. Je m'occupe de ça. Je vais mettre les couvercles sur les yaourts. Je vais prendre les stylos. On me demande souvent comment j'écris sur les couvercles. Achetez les stylos Woody de chez Stabilo. En fait, c'est super pratique. C'est un crayon gras un petit peu. Quand vous écrivez sur les couvercles, ça tient. Et en fait, même si ça va dans le frigo et tout, ça ne bouge pas. Donc, très pratique, ces petits crayons-là. Woody, comme dans Toy Story. Moi, je l'avais retenu comme ça. Quand j'avais bu le truc, j'avais retenu comme ça. Donc, voilà. Autre chose qu'on ne vous a pas montré. On a réinstallé l'horloge. En fait, on l'avait enlevée. On l'avait mise dans le garage. Et on ne savait pas où la mettre et tout. Et en fait, tout à l'heure, je me suis filmée. J'ai vu le grand mur blanc. Et je me suis dit, en fait, elle va très bien là. Voilà. Donc, je l'ai mise là. Elle va très bien. C'est parfait. Voilà. C'est sa place. C'est sa place. Alors là, on dirait qu'elle est tordue. Parce qu'en fait, l'aiguille est tordue. Mais elle n'est pas tordue. Doudou a pris le niveau. Donc, elle n'est pas du tout tordue. Bref. Bon. Sur ces belles paroles. J'ai mis mes yaourts au frigo. Ça y est. Donc, on pourra les consommer à partir de demain midi. Je vais faire tourner mon sèche-linge. Et tourner ma deuxième machine. Et après, je vais aller au doudou. Voilà. Parce qu'il est quand même minuit moins quart. Moins quart. Oui. C'est ça. Et demain, je suis au boulot. Je ne sais pas ce que je fais. Si je fais les courses demain. Si je les fais mardi. Je ne sais pas du tout. Mardi, je commence plus tard en fait. Et ça sera moins la course. Mais ce qu'il y a, c'est que mardi, Doudou n'est pas en télétravail. Et voilà. Donc, je pense que je vais quand même les faire demain. Les courses. Ça sera un petit peu la course. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez un retour de course avec Doudou. Hein ? Tu es prêt mon chat ? Un petit retour de course demain ? Ah mais ce mur, il est... Je ne vais pas arrêter de vous le dire. Mais c'est canon. J'adore. En fait, c'est une satisfaction. Je voyais des choses. Je voyais des choses dans ma tête. Non mais j'imaginais les choses comme ça. Et là, ça se réalise. Et c'est exactement comme je l'avais imaginé. Donc, je suis très contente. Voilà. C'était ma petite pensée du soir. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Enfin, à cet après-midi pour un retour de course. Et peut-être, peut-être à demain pour un nouveau vlog. Ou alors mercredi. Voilà. Au revoir toi. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada